J'ai devenu la première femme mère de Paris. Pourtant, comme un jour de flux de vent, c'est des réverberations des grosses caisses de résonance, cette bonne nouvelle pour les socialistes a été rapidement étouffée par le succès de la droite et la percée du Front National. Ce qui est aussi très inquiétant, c'est le taux d'abstention record de plus de 36%. Nous nous sommes donc réunis aujourd'hui pour tenter de comprendre les implications de ces résultats. Et avant de passer la parole aux membres de panel, permettez-moi de vous les présenter. Jamel Bekaï, qui est assis juste à côté de moi, est maître de conférences à Rio, où il enseigne l'arabe et le français. Il a enseigné l'arabe à tous les niveaux, y compris un cours de littérature et plusieurs cours d'études dirigées sur la traduction. La médias et la littérature. Monsieur Bekaï est enseigné auparavant à Tulane University et à Tulane University. Depuis son arrivée à Rio, il a participé à beaucoup de conférences sur les questions d'identité et d'immigration dans la région en tant que panéliste et modérateur. Monsieur Bekaï s'intéresse aux études des médias, ainsi qu'à la littérature et aux relations internationales, en particulier en ce qui concerne le dialogue entre les sociétés occidentales et le monde arabe. William Keeler est professeur des relations internationales et d'histoire. Il se spécialise dans l'histoire des relations internationales, l'histoire de la politique étrangère américaine, l'histoire des relations euro-américaines et l'histoire de la France moderne. Professeur Keeler est l'auteur de «Academy and Community, the Foundation of French Historic Profession, The 20th Century World and Beyond » et « A World of Nations, the International Order Since 1945 ». Il a été titulaire des bourses Luggenheim, Fulbright et Woodrow Wilson. Il est par ailleurs chevalier de l'Ordre national du mérite. Finalement, Vivienne Schmitt est professeure d'intégration européenne, directrice fondatrice du Centre du Centre for the Study of Europe, directrice du Centre for International Relations, et professeure des relations internationales et des sciences politiques. Je vais à présent passer la parole au professeur Keeler, et après que tous les membres du planète aient parlé, nous allons ouvrir la discussion au public pour une période des questions et réponses. Merci. Merci, c'est tout. Je voudrais commencer par vous remercier, votre chantier, pour m'inviter à participer à cette table ronde. Je vais essayer de partager avec vous mes sentiments sur les élections municipales de mars. et comme historien, je vais commencer par une petite histoire des élections en France. Et je crois qu'on peut dire que ces élections municipales du 30 mars étaient, il ne faut pas, il faut qu'il y ait une expression d'effet écrasant que le parti socialiste et que le président de l'économie, que c'est tout. Le PS a, j'ai consulté les chiffres, le PS a perdu plus de 100 000 villes, la plupart des petites villes et des villages, mais dans ce chiffre, c'est Toulouse, Amiens, quand Toulouse, Reims, Elimange. Ce sont des villes qui étaient jusqu'ici, contrôlées par le parti socialiste. Selon le sondage, environ 17 croissants des électeurs approuvent le président de la République. Ça, c'est vraiment un recours du pays pour le président de la République. Mais 53% sont pour Manuel Valls. Oui, voilà, il est le socialiste le plus populaire, le plus aimé par les électeurs. C'est vrai, on peut parler de... Ça s'est déjà changé. Oui, de vos premiers ministres. Il y a quelques minutes. Alors, en ce qui concerne l'abstention, le fait du taux de participation, on dit que 64% est vraiment très mauvais, mais si on considère qu'aux États-Unis, pendant les élections de mi-mandate, c'est 40%. Donc, un peu l'exagération de dire que les Français sont au ras-le-bol de le gouvernement parce qu'on a le même problème qu'aux États-Unis. Alors, ceci dit, je crois qu'il faut avouer que c'était vraiment un mot de protestation contre le gouvernement. On ne peut pas éviter ce taux de chômage, je crois. Le taux de chômage est de 9,5% lorsque François Hollande est entré à l'Elysée. L'économie française, il n'y avait pas de croissance pendant les années 2012 et 2013. Et ça, c'est vraiment un problème pour le pays et pour les éleuteurs. Alors, il me semble qu'il y a un défi, vraiment un défi au Parti Socialiste. c'est précisément si le Parti peut maintenir le système de la sécurité sociale qui était vraiment au sein du Parti. La semaine de travail de 35 ans, 35 heures, l'âge de retraite de 62 ans et la rigidité du marché de travail qui veut dire que c'est presque impossible de licencier des oeuvriers. Ce sont des accusations entre le gouvernement socialiste. et il me semble que le Parti est en train de discuter de ces problèmes. Et mon ami Vivien va discuter avec beaucoup de sagesse le défi économique et le contraste entre la droite du Parti représenté sans quoi le nouveau ministre et la gauche qui voudrait maintenir tous ces éléments de la société française. En avril, le gouvernement est obligé de présenter ses plans budgétaires à la Commission européenne. Et Hollande, lui-même, avant les élections, a décidé de remettre de réduire les dépenses publiques d'environ 50 milliards d'euros dans quelques années. Il a annoncé qu'il a annoncé qu'il voudrait réduire les impôts sur les entreprises et donc il est critiqués par la gauche du Parti, c'est-à-dire l'austérité par la masse, réduire les dépenses, mais en même temps, réduire les dépenses de l'entreprise. Alors, quelques autres obligations, je ne comprends pas. La victoire du Front National, à mon avis, cette victoire était exagérée. ils ont gagné quelques villes, pour savoir s'en dire, mais le Front National reste un parti minorité, à mon avis, un parti de protestation. Marine Le Pen est différente de son vice, et très intéressant d'examiner très soigneusement son programme et ses discours. Par exemple, son père était, il faut le dire, antisémite. Il a dit des choses qui sont vraiment rigolasses. Il a dit que Shoah, des détails de la Deuxième Guerre mondiale, mais la fille, il semble, a rejeté l'antisémitisme, et il semble qu'elle a essayé de faire un mur entre elle et son père. On verra, hein, on verra, c'est simplement tactique, mais il semble qu'elle est beaucoup modérée que Le Pen-Père. Par exemple, elle a essayé de gagner des votes avec les Juifs en France, et elle a dit, et je ne sais pas simplement, mais quelque chose comme, la vraie menace aux Juifs français, ce n'est pas à droite, c'est les bâtiments dans les autres, les banlieues, c'est-à-dire les non-Africains, les musulmans, et donc, elle a rejeté l'antisémitisme, mais il semble qu'elle a essayé de le rempenser par ce pensée anti-islamique, anti-musulmane. Finalement, je crois que j'ai deux minutes, quelques mots sur Manuel Valls. Un homme providentiel, selon quelques objectifs, un nouveau De Gaulle ou quelque chose comme ça. Je ne crois pas, mais je crois qu'il est très intéressant de citer ses positions vis-à-vis de la politique du PS. 2007, il a décliné l'invitation de Sarkozy d'entrée dans le gouvernement du conservateur. 2008, il a dit « pour en finir avec le vieux socialisme ». 2009, il a proposé que le père abandonne le mot « socialisme ». Il a décrit ce mot quand il est passé, c'est un mot du 19e siècle. 2011, il a critiqué la semaine de travail de 35 heures. Enfin, pour conclure, je peux dire, je crois que ce nouveau premier ministre socialiste est un socialiste de droite. il est un blairiste. Il est quintonien. Il était, pendant les années, 1967, 1968, au quartien, c'est-à-dire, 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 le président du PS, maintenant, le président du Transfamiteau, c'est-à-dire, c'est-à-dire, il voudrait transformer le PS, je ne sais pas, mais il sent qu'il voudrait transformer le PS d'un parti socialiste, au sens traditionnel du terme, en un parti sociodémocrate, comme les anciens partis socialistes en Allemagne, et dans les pays scandinaves. ... Ben, très bien. Alors, il ne me reste rien à dire. Parce qu'en fait, non, c'était... Et tu n'es pas tout à fait d'accord. Ah non, non, au contraire, je suis complètement d'accord. Alors, moi aussi, je voudrais remercier les organisateurs, et vous aussi, d'être en bas. Et moi, alors, je vais parler un peu, je vais reprendre quelques thèmes que... ... ... Et puis, je vais aussi parler des élections européennes, et le grand défi pour ces élections de l'extrême droite. Et puis, je vais regarder un peu dans les questions aussi du père et de la fille, pour revenir sur ces questions d'économie, et pourquoi est-ce que l'extrême droite est en monde et monte tellement ? Et est-ce la faute à la politique économique ? Et pourquoi cette politique économique ? Est-ce peut-être la faute à Laurent ? Et pour ça, c'est un peu Marine Le Pen qui le dit aussi, mais peut-être pour d'autres raisons. Alors, OK. Juste pour commencer, ou un peu plus inquiet, sur Manuel Valls, c'est très intéressant. c'est vrai que je trouve aussi que Manuel Valls essaye de roubiner un retour au centre, recréer le parti socialiste, en social-démocratie peut-être, un blairet peut-être, un britannien, mais sans le discours qu'il raisonne. En fait, il n'a pas réussi, c'est-à-dire, il reprend, je pense, des thèmes de droite. Il ne crée pas un discours de centre à gauche social-démocrate. C'est un peu le problème. Mais, ce que je trouve, c'est que Hollande essaie de créer un équilibre, un peu comme Jospin en fait. Jospin a fait un équilibre quand il était... Bon, c'était... 97 à 2000, quand il avait l'équipe Martinogne et Strauss-Kahn. Strauss-Kahn, un peu... de droite, de gauche, mais de droite, et... centre-gauche de droite, et Martinogne et centre-gauche de gauche. Il fallait un équilibre. Et si on regarde les autres ministres dans ce gouvernement, il y a non seulement Valls, il y a aussi Montroux, qui, maintenant, devient ministre de l'Economie. Pourquoi ? Pour, peut-être, faire revivre un peu du dynagisme, un peu de politique industrielle, au moins dans le discours, un peu donner ça à la gauche pour dire, voilà, c'est vrai, Manuel Valls comme ministre de l'Intérieur, comme tous les ministres de l'Intérieur de gauche, qui sont, en fait, de droite. Chevènement, c'était la même chose, sous l'Iran. Voilà, faire un peu d'équilibre. Est-ce que ça va marcher ? Pas sûr. Ce qui est très intéressant, dans ce gouvernement, c'est que le commerce extérieur, pour la première fois, est passé de l'autre bout, c'est-à-dire de l'Universaire d'Économie, est passé au Quai d'Orsay, des Affaires étrangères. Pourquoi ? Parce que, la France veut vraiment que TTIP se fasse, TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, c'est-à-dire commerce extérieur, un commerce Europe-États-Unis. C'est un grand chantier. Et ils ont peur que Montbourg casse tout. Comme ça, Fabius a réussi. Alors, ça c'est déjà intéressant pour voir que, je trouve, ce gouvernement essaye de faire un équilibre. Mais c'est aussi vrai que le problème avec Hollande, c'est qu'il n'y a pas de popularité. Et pourquoi ? C'est la politique économique, en fait. Je vais parler de ça et puis revenir au Front National. Et pourquoi cette politique ? Le problème pour Hollande, c'est que la France fait partie de l'Europe. Et l'Europe a beaucoup traité. Et les traités, les pactes, le pacte, le six-pact, je pense qu'on peut le dire en anglais, le six-pact, le two-pact, le fiscal-count pacte, le pacte pour la stabilité et la croissance, qui est vraiment stabilité et pas de croissance. Tout ça, c'est dans les traités. Et Hollande, dans sa campagne électorale, a dit « Moi, je suis pour la croissance. Madame Merkel, je vous jure qu'il faut changer tout ça. » Finalement, il gagne l'élection, un peu à cause de son discours. Et qu'est-ce qu'il fait ? Dès qu'il devient président, il oublie croissance et part de stabilité. Pourquoi ? C'est un peu parce qu'il est convaincu qu'il ne peut faire rien d'autre. Parce que la France a signé tout ça. Et même lui, en essayant de refaire un peu le pacte, il a dit « croissance », alors il met un peu d'argent pour la croissance. Voilà, je pense. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que pour avoir, pour pouvoir changer, dans sa tête, je pense. Lui, il pense. Et ses conseillers pensent que pour pouvoir changer ce pacte, pour envoyer de la vraie croissance, il faut avoir de la crédibilité avec les Allemands et la Commission. Comment avoir la crédibilité ? C'est faire une politique de stabilité. Une politique néolibérale, en fait. Le seul problème, c'est qu'il pense que ça va marcher. Mais économiquement, ça ne peut pas marcher. Ces politiques d'austérité, réformes structurelles, réformes structurelles, ça pourrait marcher dans le moyen terme. L'austérité ne peut pas marcher. Il faut investir. Mais ils n'ont pas d'argent pour investir. Au moment qu'on coupe tout, tout continue à déclamer. On connaît ça, les économistes, la plupart des économistes, même je pense à Pérez, qui savent tout ça. C'est un peu politique canadienne. Mais c'est l'Allemagne, avec l'idée que l'ordre de libéralisme, la stabilité a marché pour l'Allemagne. Ça doit marcher pour l'or. Ça ne peut pas. Et c'est ça le problème. Ça ne peut pas parce que c'est une économie interdépendante. Et voilà. Je ne vais pas continuer avec toute l'économie. Seulement qu'on peut dire que Hollande, pensant qu'il fait cette politique pour avoir de la crédibilité avec la commission à l'Allemagne. Mais en faisant cette politique, il n'y aura jamais la crédibilité, parce qu'il n'y aura jamais la croissance nécessaire pour avoir la crédibilité. C'est ça un peu le huis clos dans lequel il se trouve. Voilà. Et entre temps, les deux chemins continuent à grimper. l'emploi des jeunes continuent à dégrader. Maintenant, soit d'être en 22, 25 %, je ne vais pas regarder les derniers chiffres. Mais là, c'est un grand problème. Et là, on pense qu'il faut restructurer le marché du travail pour qu'on finisse avec cette dualité du marché. Le problème, c'est que dès qu'on coupe tout, on n'a pas le plus de derrière. Lui, sans le public, ne peut pas vraiment faire des affaires. Bon. J'essaie. J'en verrai ce que ça donne. Pas que de responsabilité. C'est un pari. Peut-être que ça marchera un peu. Peut-être pas. Mais bon. Tout ça, je vous dis ça comme un peu background. On ne peut pas craindre. Même en français, il y a des mots en l'orée qui a aimé pas ça. En anglais. En anglais, voilà. Mais pourquoi est-ce que l'économie est importante ? C'est parce que ça joue à court avec ça. Marine Le Pen, qui a toutes ces questions, qui a joué depuis longtemps avec l'islamophobie, c'était vraiment sa carte, a repris aussi l'anti-Europe. Et l'anti-Europe, c'est l'Europe économique. Et que c'est l'Europe qui nous donne l'immigration. Avant, c'était l'Europe qui nous donne l'immigration. Maintenant, c'est l'Europe qui nous donne le chômage plus l'immigration. Et les immigrés qui reprennent nos emplois. Parce que ça, c'est un gros problème. Il faut dire que ce n'est pas que Marine Le Pen. L'extrême-droite partout en Europe joue sur ces deux parties. L'immigration et anti-Europe. Et alors là, maintenant, je reviens sur les questions, sur les thèmes de l'extrême-droite en France. C'est comme Professor Killer a dit, ce n'est plus l'antisémitisme du Pen. C'est tout à fait les beurres dans les bourrieux. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'elle a fait très intelligentes pour, terrible mais intelligente. Les musulmans reprennent nos ruches. Ils reprennent leurs ruches. C'était un moment où il y avait une photo dans la presse avec des musulmans qui priaient dans la rue. Mais pourquoi est-ce qu'ils priaient dans la rue ? Parce qu'ils n'avaient pas de mosquées précédentes. Mais là, ce n'était pas dit. Là, je vous laisse ça pour expliquer un peu. C'est les médias, eux, sur lesquels elle a joué. Mais il y a toutes sortes de… Pour Le Pen, c'est… Pour Marie, Le Pen, la fille, c'est plutôt… C'est vraiment visé sur les musulmans en France. Le père, comme Professor Killer dit, c'était joué sur l'antisémitisme. Autre génération, là, il était condamné, mais quand il a joué, fait un jeu de mots du rafou en train d'un toit. Et il faisait toutes sortes de jeux comme ça, jeux de mots, etc. Qui étaient très antisémites. Marie Le Pen, elle est post-moderne. Elle n'a pas besoin de jouer ça. Elle a réussi à renouer avec le public. Un public qui, maintenant, il y avait un sondage il y a un an, qui a demandé aux gens, qu'est-ce que vous pensez du… de Marine Le Pen, de ses idées. Et 30% ont dit, ça va, ses idées, non. Comment ? Voilà. Mais ça veut dire que ce qu'elle dit, elle a recombiné de façon que les gens ne font pas ça. Alors, elle est éligible. Elle peut être élue parce qu'elle n'est pas son père. Elle n'a pas le même… Elle n'a pas exactement les mêmes électeurs, mais ils sont vieux. Ils ne seront pas électeurs pendant très longtemps, mais elle a repris tout. Elle a repris déjà. Et c'est ça. C'est assez intéressant de voir comment elle a fait ça. Elle n'est pas nécessairement anti-gay, et soi-disant féministe. Tout seul jour, on la trouve moderne. Et chaque fois… Et le danger, le vrai danger de l'extrême droite, c'est pas qu'elle gagne. C'est vrai que c'est un parti de protestation, pas de gouvernement. Mais cette protestation est dangereuse parce que la droite modérée reprend ses idées pour regagner la moyauté des électeurs qu'ils ont perdus. Ils ont peur de l'extrême droite. Ce qui veut dire que la droite modérée devient de plus en plus droitiste, devient plus stricte sur les questions de l'immigration, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur d'eux. Ils l'aiment. Manuel Valls, c'est aussi possible. Le crime, la criminalité, tout ça, c'est très… C'est… C'est un peu… Il faut se demander c'est où ? C'est où la gauche ? Si Valls reprend… Essaye de reprendre le centre, c'est où la gauche ? La nouvelle gauche ? Mais où sont-ils les socialistes ? Où sont les nouvelles idées ? Les Gécolos ? Oui, mais eux… Ils s'entretuent… Toujours. C'est un problème aussi. Euh… Voilà. Alors… Oui, pour finir alors… Pour finir avec les élections non municipales, parce que… On a parlé d'un moment et c'était bien fait. Mais les élections européennes… Alors, les élections européennes ont aussi un problème, c'est qu'il y a des taux d'abstentionnisme très élevés, toujours. En 2009, c'était un… C'était un taux de participation de… 43% un peu. C'est très… À part… Partout on aura. Très très bas. Et on a très peur qu'il y aura deux fois le phénomène. Abstention. Taux d'abstention très élevés. Et… Ou… Montée de l'extrême de France. C'est clair que Marine… Il y a eu des… des sondages déjà en France qui dit que Marine Le Pen, aux partis, elle aura une quarantaine… 40% des votes. C'est… C'est énorme. Et… On prédit la même chose un peu partout. On reste. Alors… Dans certains pays. Seul problème pour l'extrême droite, c'est qu'ils ne sont pas toujours d'accord. Par exemple, c'est clair que Marine Le Pen, Marine Le Pen ne veut pas avoir beaucoup de quoi faire avec Joey. l'extrême droite dure, l'extrême droite dure et antisémite, etc. Oh mais… Oh mais… Bon… Et puis le… 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 Bon dedans… Avec l'Italie aussi. Il y a… En Italie ? Oui, il y a une espèce… Oui. Alors, ça veut dire qu'il y aura des problèmes de… Heureusement, il y aura pas une… Alors, il y aura la présence, une grande présence de l'extrême droite dans le Parlement européen. Mais est-ce qu'ils auront du vrai pouvoir ? Non. Mais le problème, c'est que… Et… Si on voit… Ils n'ont pas… C'est… De… C'est le dernier… Parlement… Dernier parlement du… 2009… Jusqu'à maintenant… Ils n'ont pas participé. Du tout. Il n'y a que Neil Farage qui est là tout le temps. Sinon… Extrême droite. Il est presque pas présent. Ça sera la même chose probablement. Ils seront un peu plus présents, mais ils auront pas de poids. Mais… Ok. Ça veut dire qu'ils vont pas… Qu'ils vont pas… Avoir du pouvoir sur les politiques publiques européennes. Mais ils peuvent, en termes de légitimité… Ils peuvent délimiter… Dé… Légitimité… 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 Le Parlement européen… Un, seulement par leur présence. Deux, parce que… S'ils auront 30 ou 40 %… Ça veut dire que… Le centre… Sera beaucoup plus… Même. Et… Même si… Toute l'idée… D'avoir des élections… Les campagnes… Parlementaires… Européennes… Avouaient… Avec… L'équivalent de primaire… Pour… L'élection du président… De la commission… C'est pour avoir plus de légitimité… Pour… Le président de la commission… Ça va pas se faire… Ça va pas se faire… Il y a un danger… Que ça pourra pas se faire… Parce que… Il y a ces extrêmes… Moi j'ai parlé de l'extrême… Dantes… Mais il y a aussi l'extrême gauche… Ça veut dire que le centre… C'est très très petit… Et à cause de ça… Avec beaucoup moins de légitimité… Qu'aux parents… S'il y en a pas… Au niveau de légitimité… De la main… Alors… La seule chose… Que je pourrais dire… Pour finir… C'est que… C'est pas la question de l'extrême droite… Tout seul… C'est comment… Est-ce qu'on parle politique… Et le problème… C'est que… L'extrême droite… A pris le devant… Et que… La droite… Et la gauche… Ne répondent pas… A ces… Il n'y a pas un discours… Un contre-discours… C'est ça le problème… C'est que… On répond… A l'extrême droite… C'est pas qu'on dit… Voilà… Vous avez tort… Parce que… Les questions de nationalisme… De patriotisme… C'est l'extrême droite qui reprend tout ça… L'État républicain… Ce qui est assez intéressant… C'est que Ségolène Royal… A essayé de reprendre… Tout le discours en 2007… Dans l'extrême droite ancienne… A essayé de reprendre tout ce discours de… On peut être patriote… Et de gauche… Mais ça n'a pas… Ça n'a pas eu beaucoup de retentissement… Et on ne voit pas ça… Alors… Qu'est-ce que va faire la gauche… Pour reprendre le sang… Pour reprendre le pays… Et n'hésiterait pas… Hollande… Rien… Malheureusement… Il n'a pas réussi… Je pense qu'il pense… Que les politiques économiques… Ils mènent… Vont réussir… Et que… Il y aura… Une grande volée… De l'économie… Et avec ça… La gauche va être… Réguée… Avec ces politiques… Passions… Et voilà… Je pense qu'il faudra bien que… Je m'arrête là… Très bien… Bon… Je ne sais pas quoi… Il y a beaucoup à dire… Il y a beaucoup à dire… Il y a beaucoup à dire… En fait… Je ne sais pas par quoi commencer… Mais… Je vais commencer par une petite histoire comme… C'est ok là… En 2012… En… 2012… J'ai assisté à… A une… A une assemblée générale à Paris… Donc… J'active dans… Je suis militant dans une petite association… Et notre siège est à Paris… Et… Le gros de l'association… Et… Notre association est de gauche… Mais on fait dans l'associative… On n'est pas censé… S'intéresser… Nécessairement… À la politique… Mais… Il y a… Bon nombre… Des sympathisants… Qui sont… PS… Donc… Socialistes… En… En 2012… Donc… C'était… Une année… Une année… Vraiment… Glorieuse… Pour le PS… Donc… La présidence… Le Parlement… Enfin… L'Assemblée nationale… Et le Sénat… Pour la première fois dans l'histoire… Pratiquement… De la France moderne… Donc… Le Sénat est passé à gauche… Donc… Il est passé à gauche… Et… Je me rappelle d'un… D'un… D'un ami… Donc… Qui avait assisté à cette… À cette… À cette assemblée… Qui m'avait dit… Donc… Il y avait une espèce de… Tout le monde disait… C'est génial… On a gagné… Un peu comme les conventions américaines… Et on voit tout le monde… Content… Tu sais… Avec des banderoles… Et puis… Il me dit… Ça c'est très très dangereux… Parce qu'en fait… Ce qui va se passer… Et on avait… Dans l'assistance… On avait… Des sénateurs… Et des députés… Fraîchement élus… De gauche bien sûr… Et… Il me dit… Ils savent pas… Ce qui leur attend… Ce qui les attend… Ça va être… Vraiment… Très très difficile… Et… Effectivement… C'était ça… C'était un peu… C'était un peu… Le désenchantement… Pour revenir au résultat… Des… Des multibans… J'ai… J'ai essayé de… De regrouper quelques réflexions… Je pense que… Enfin… La victoire… La victoire du Front National… C'est vrai qu'elle est un tout petit peu exagérée… Mais… C'est quand même assez historique… Retrouver le Front National… Au premier tour… Dans plus de 130… Municipalités… C'est assez… C'est une première… Dans l'histoire de la 5ème République… Avoir… Avoir… Pratiquement… 15 municipalités… Après les élections… C'est quelque chose… Aussi… D'extraordinaire… La victoire… Elle a été plutôt… C'est plutôt… L'UMP… C'est… L'UMP… L'UMP… Qui a raflé… Le gros… Et on devrait parler beaucoup plus de… De la victoire de l'UMP… Beaucoup plus que… La victoire du Front National… Mais… C'est… De conseillers aussi… Municipaux… Passer à droite… Il y a aussi quelque chose… Dont on n'a pas… Peut-être parlé… C'est le… Aussi… C'est les… C'est ces communautés aussi… Ces intercommunautés… Qui vont se créer aussi… Dans les grandes métropoles… Dans Paris… Toulouse… Lyon… Il va y avoir… En fait… Où la droite… Va être majoritaire… Même dans les villes… Il a été remporté par la gauche… Par le PS… Par le PS… Ou par… Par les Verts aussi… Dans un certain cas… Par exemple… Grenoble a été remporté par… Les écologistes… Pourquoi cette victoire ? Pourquoi le Front National ? Pourquoi… Une débatte en fait… Juste après… Le long… On en donnait… Des municipalités… La presse… Quotidienne… Et… Dans toute la presse… On avait des titres… Qui disaient… Une raclée… Historique… Une fessée… Pour la gauche… Donc… C'est vrai que c'était… Une fessée… Pour la gauche… Pourquoi cette fessée… Pourquoi cette raclée… Et bien… Ça s'expliquerait… Peut-être… Par… Beaucoup de facteurs… Enfin… L'un des facteurs… C'est la démobilisation… De la gauche… Donc… Des sympathisations de la gauche… Et puis… De la gauche… Enfin… Quand je dis la gauche… Ce n'est pas uniquement… Le Parti Socialiste… Mais… Le Front de Gauche… Le Front de Gauche… Donc… Toute cette partie… De la gauche… De la gauche… En France… Beaucoup de gens… Se sont un tout petit peu… Floués… En fait… Un peu… Mentis… Enfin… On leur a menti… En fait… Parce que… Hollande… C'est… Est venue… Donc… Après Sarkozy… Dans… Dans un élan… De changer justement… Les choses… Justement… D'être… Plus social… Mais en fait… Ce qu'on a vu… Et là… Je parle bien sûr… De… De l'aile… De la gauche… En fait… Pardon… De l'aile gauche… De la gauche… On a vu… En fait… En fait… C'est une politique… De… Une politique… De… Sociale démocratie… Beaucoup plus… Centre… Ou même parfois… Droite… Ce qui est intéressant aussi… Dans… Dans l'histoire aussi moderne… De la France… C'est de voir… En fait… Quand la gauche est au pouvoir… On arrive… A faire passer… Des lois… Qui sont… Très très impopulaires… Du genre… Par exemple… La retraite à 62 ans… Donc… Quand il y avait… Un gouvernement de droite… C'était… Les syndicats bien sûr… Et autres… C'était toujours des manifestations… Donc… Les gouvernements n'arrivaient pas… A faire ça… Mais… Quand il y a la gauche… On a l'impression… Que c'est beaucoup plus facile… La pilule passe… Beaucoup plus facilement… Euh… Il y a ça… Et puis… Enfin… Le fameux pacte de solidarité… Qu'on a parlé… Il y a pas longtemps… Euh… Ce pacte en fait… Qui… Qui est… Qui est beaucoup plus… En… En la faveur… En fait… Des entreprises… Du patronat… Que… Que… De la gauche… Enfin… Que des ouvriers… Et donc… L'aile gauche… Là encore… De… De la gauche… Je n'est pas contenté… Euh… On veut… On veut… On veut pas… On veut pas… On veut pas… On veut pas… Enlever… Ce qu'on appelle en France… Les acquis sociaux… très très fort en France, les acquis sociaux, les 35 heures, ce qu'on appelle, ce qui est mieux avec les 35 heures, les RTT, ces heures qu'on cumule en fait et qu'on a, c'est beaucoup beaucoup d'heures qu'on va avoir, on va avoir des vacances très très longues, donc ça c'est censé être un acquis, et qu'on garde, on ne veut pas lâcher. Mais comme on le sait, je ne sais plus quel politicien ou quel politique ou pas politique avait dit ça, mais la France est un gouvernement, un gouvernement parfois, on a toujours quelqu'un qui va dire le problème. Pourquoi ces résultats aussi ? Eh bien ces résultats, le gouvernement, enfin parmi les mesures qui ont été prises, il y a eu le mariage pour tous. Le mariage pour tous, c'est donner la possibilité donc aux homosexuels de se marier entre eux, et puis même il y a eu le débat aussi d'adoption aussi de couples homosexuels. Et ça, c'était très 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 difficile. Il y a eu beaucoup de manifestations en France, il y a eu, Paris a été paralysé, et beaucoup de nos remplis ont été paralysés à cause de ça. Et donc je crois que la droite, enfin une partie de la droite et une partie de la société française, n'a pas, c'était pas très très populaire ça. Bien sûr l'économie, bien sûr on en a parlé, l'économie a un taux de chômage très élevé, plus de 10%, 10% moyenne nationale, mais quand on va dans certaines régions et dans certains quartiers, ce qu'on appelle les quartiers sensibles, c'est du genre 20%, 30% chez les jeunes. Donc c'est horrible, c'est les jeunes ne travaillent pas en fait. Les jeunes passent leur temps à parloter ou à faire n'importe quoi. D'où les problèmes justement dans les produits. D'un autre côté, donc des mobilisations de la gauche et une mobilisation très 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 forte du côté droit. Donc la droite a beaucoup justement martelé sur les questions d'ordre moral et les questions aussi d'ordre économique, bien sûr. Enfin on a dit que voilà, Hollande il est là, mais en fait il n'a pas répondu aux promesses qu'il avait faites lors de le fameux « moi président, je ferai ça, moi président, je ferai ça ». Donc ça c'était le duel qui a eu le départ entre Sarkozy et Hollande. Et Hollande avait énuméré toute une liste de mesures qu'il allait prendre une fois, s'il allait être président. Donc il disait « moi président, je ferai beaucoup plus du social » et tout ça et donc finalement on n'a pas vu ça. Maintenant revenons à l'extrême droite, donc le Front National. Le Front National c'est vraiment la situation idéale, c'est un terreau extraordinaire pour le Front National en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'il y a une conjugaison, une combinaison de facteurs qui font que tout est favorable en fait. Il y a effectivement une union européenne qui est plutôt faible, donc il y a beaucoup de problèmes justement économiques, mais pas uniquement économiques. On est à combien ? 27, on est à combien de pays maintenant ? 27, 28. Des pays justement qui étaient dans le bloc Est et qui étaient peut-être, enfin pas peut-être, pas au niveau justement de l'Europe de l'Ouest. Donc les aides qui ont été transférées justement vers ces pays-là, les subventions. Donc ça c'est l'Europe. Donc bien sûr comme le professeur Schmitt l'a dit, Le Pen, que ce soit le père ou la fille aujourd'hui, ils ont beaucoup parlé de ça. Ils sont anti-européens, ils ne veulent pas de l'Europe. Parce que l'Europe, elle vole l'identité française déjà, mais elle vole aussi la richesse française. Et elle nous laisse sans aucun, enfin sans aucune indépendance. Enfin elle nous laisse pas prendre des décisions comme ça, comme un pays indépendant. Mais aussi bien sûr le Front National, le, enfin vous êtes le sujet de prédilection du Front National, c'est la sécurité. Donc la sécurité, on joue toujours avec la sécurité. Donc il y a un crime ici, il y a un crime là. Donc on va dire voilà, il y a, des crimes se passent bien sûr dans les banlieues. Donc on a trop de, on a trop de, de français, on a trop d'immigrés, on a trop de maghrébas, on a trop de musulmans. Donc en ce moment effectivement, selon, en fait, il y a pas, juste après en fait les élections, c'était le lendemain des élections, il y a eu un sondage, je crois que c'était dix fois, je m'en rappelle. Et c'était, on mesurait en fait l'antipathie, en fait des crimes aussi, qui ont perpétré contre les minorités. Et la minorité la plus visée, c'est les musulmans. Maintenant, en fait, l'anathème, c'est, c'est beaucoup plus musulman que, en fait, maghrébas ou que arabes. Donc en fait, il y a les musulmans et les roms, si on les classe, et puis après, maghrébas. Et bien après peut-être les Bolognais ou je ne sais pas où, les Européens justement de l'Est. Donc ça, c'est quelque chose de très très important, bien sûr, pour le Front National. Mais aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier, en fait, c'est cette dédiabolisation. Donc vous avez parlé de ça, donc la dédiabolisation. Marie Le Pen, elle est très intelligente, effectivement. Donc elle évite la controverse. Elle ne va pas faire dans la provocation. Le père, c'était la provocation. C'est-à-dire, oui, les fours n'ont pas existé. Ou la Shoah, c'est un détail de l'histoire, des choses comme ça. Et c'est vrai que ça nuit, en fait, au Front National. Maintenant, pour devenir, en fait, un parti normal, présentable, Marie Le Pen, c'est vrai que c'est une femme comme toutes les femmes. Elle passerait pour une femme ordinaire, justement. Elle pose, et ça c'est quelqu'un de la gauche qui avait dit, là, je n'en rappelle plus si c'était chevalement ou roca, elle pose de bonnes questions, mais, ah, ça c'est pour le Front National, mais ils apportent toujours de mauvaises réponses. Les bonnes questions, c'est, il y a un chômage terrible, il y a, on est dépendant, toutes sortes de problèmes, justement, internes et externes à la France, mais les réponses, bien sûr, on les sait bien, ils sont très très dangereux. Donc, ça c'est Marie Le Pen. Mais, ce qui s'est passé depuis quelques années, donc, depuis les années 2000, en fait, et c'est vrai que ça a coïncidé aussi avec le 11 septembre, ça a coïncidé aussi avec cette nouvelle vague, en fait. Donc, après la Coupe du Monde de 1998, Jacques Chirac, en populiste aussi, c'est vrai qu'il avait surfé aussi sur cette vague, il avait commencé à parler de cette communion, de la France qui gagne, de cette France multicolore, de cette France bleue... Black, blanc, beurre. Voilà. Merci. Donc, beurre, justement, black, beurre, blanc, c'est ça ? Black, blanc, beurre. Voilà. Bref, tout ce creuset, justement, de la France qui fait que la nation française est forte. ça, ça a duré peut-être deux ans, un an, et puis ça y est, c'est disparu. Pourquoi c'est disparu ? Parce que, bon, il y a une visibilité de plus en plus importante des communautés, donc, françaises d'origine étrangère, on va les appeler comme ça, maghrébins, noirs, ou autres, asiatiques, sont devenues de plus en plus visibles. On les voit de plus en plus, ils sont... Déjà, il y a eu beaucoup de lois qui sont passées. Dans l'audiovisuel, par exemple, on voyait de plus en plus, par exemple, des présentateurs noirs, des présentateurs maghrébins, présenter, justement, le fameux JT sur les télévisions publiques. On voyait aussi... Il y a eu cette politique de quotas, si vous voulez, dans le secteur, dans le secteur public, mais aussi dans d'autres secteurs. Donc, il y a eu cette visibilité qui a commencé à déranger un petit peu, donc. Et elle a commencé à déranger, pourquoi ? Parce que la France, même avec l'existence des communautés, elle ne reconnaît pas les communautés. La France, elle est jacobine. Donc, elle reconnaît le français en tant qu'individu. Elle ne reconnaît pas la communauté. Contrairement aux États-Unis. Donc, ici, on a la communauté noire, la communauté asiatique, et c'est génial. C'est comme ça que les États-Unis ont été tombés. En France, non. On est français. Avant, si vous êtes algérien d'origine ou vous êtes asiatique d'origine, vous le gardez pour vous. Voilà. Donc, ça, ça a commencé un tout petit peu à déranger un tout petit peu. Et ces histoires, justement, à la veille, justement, des élections présidentielles, justement, de 2012, il y a eu cette rhétorique, justement, de Marine Le Pen. Et puis, pas uniquement. D'ailleurs, je vais y revenir dans un instant. On a commencé à parler, justement, de trop d'arabes, trop de musulmans. Les musulmans, ils occupent nos rues. On ne se reconnaît plus dans ce pays. On n'est plus tranquille en France. On est les étrangers dans notre pays. Donc, ce discours est devenu très, très présent. Ce discours, en fait, ce qui est un peu choquant, justement, et ce qui a dédiabolisé et, finalement, banalisé le Front National, et ce qui a amené un tout petit peu à ce succès électoral, c'est cette banalisation, en fait. Cette banalisation, malheureusement, elle a commencé avec des intellectuels, qui sont très, très médiatisés, qui ont commencé, effectivement, à parler, justement, de cette présence trop visible, justement, de l'autre, de ces problèmes de viande. à l'âle, on ne voit plus boucherie ou charcuterie. On ne voit plus des boucheries à l'âle, donc des boucheries cachères à Paris. Donc, ça, c'était, en fait, c'était des intellectuels qui disaient ça, avant les élections. Et ce discours a été repris par la droite. La droite, à la droite de la droite, donc ce qu'on appelle la droite populaire. Donc, c'est devenu normal de dire que, en fait, c'en est trop. Donc, c'est bizarre parce que, moi, je marche à Paris, mais j'ai l'impression d'être à Alger ou d'être au Sénégal. C'est bizarre. Voilà. Et il y a eu ce discours. Ça, c'était la droite qui disait ça. Ce n'était pas le Front National. Bien sûr, le Front National était là, mais ça, c'est notre fond de commerce, ça. C'est vous qui devons dire ça. Ce n'est pas vous. Donc, la droite populaire disait ça en France. On a aussi commencé à... Ça, c'était les années 2000. Donc, Sarkozy en tant que ministre de l'Intérieur. Et puis après, en tant que président. Donc, la droite populaire, et puis avec Sarkozy, la politique, on l'a tirée vers le bas. Et elle est devenue populiste. Donc, le politiquement correct, ce n'est pas bien. Rakaï, on va dire. C'est le président de la République qui parle. Il va dire, il y a trop de Rakaï, on va utiliser le Karcher. Et ça, c'est un langage de rue, en fait. Lors d'un rassemblement UMP, il y avait un Français d'origine algérien. Il y a le ministre Hortefeu qui dit, comme ça, avec des caméras. Il va dire, un arabe, c'est bon. Le problème, c'est qu'on y en a trop. Et ça, c'est vrai que c'est devenu banal, en fait. C'est devenu normal de dire ça. Et puis après, on est passé à la Guenon avec la ministre de la Justice. Après, on a passé à des choses qu'on croyait vraiment impossibles, en fait, à dire dans la sphère publique, du moins. On ne pouvait pas dire ça avec une caméra en face ou lors d'un débat politique. C'était inimaginable. Donc, tout ça, ça a banalisé les idées du Front National. Et puis, le Front National est devenu, enfin aujourd'hui, le Front National est pratiquement normal. C'est un parti, comme d'autres. Le Front National, il va dire, il va appeler l'UMP et le PS, il va dire l'UMPS. Donc, ils sont là. Et nous, on est là. Mais en fait, c'est vrai que quand on écoute certains politiciens de la droite, on va dire de la droite populaire, et certains de la droite aussi, parler, on a l'impression que ces gens-là, ils sont du Front National. Il n'y a aucune différence. Donc, au moins dans nos discours. Donc, tout ça a banalisé le Front National. Et puis, les gens, avec ce désenchantement ou avec ce discrédit aussi de la politique, ils se sont dit pourquoi nous ne pas voter le Front National. On va l'essayer, peut-être. Et ça, ce qui est terrible aujourd'hui, en fait, c'est pas uniquement... Donc, c'est pas uniquement les racistes qui font ça ou les xénophobes, ou ce qu'on appelle en France les fachos. Mais en fait, ce sont des Arabes qui vont voter le Front National, des Juifs qui vont voter le Front National, des Noirs qui vont voter le Front National. Merci pour vos interventions. Nous avons le temps pour quelques questions. Je me permets de poser la première question. Je reviens à quelque chose que vous avez constaté, le professeur Kieler. On parlait de la différence entre les positions de Le Pen-Père et Le Pen-Qui. Et vous avez dit qu'on a passé de l'antisémitisme du Père à l'islamophobie de la vie. Et ma question, c'est pourquoi ce changement est... Et est-ce qu'on pourrait... Est-ce qu'on pourrait évoquer la thèse de Samuel Huntington, The Clash of Civilizations, pour expliquer cela ? Ou est-ce que c'est simplement le cas de... de la peur que les immigrés vont voler nos boulots ? Bon, je ne suis pas intime que ma team... Je ne peux pas commenter ses pensées profondes, mais j'ai l'impression qu'il a décidé que l'antisémitisme n'est pas comptable. Ça ne va pas un. La France a une population juive qui est le plus grande d'Europe, mais aussi une population musulmane qui est le plus grande d'Europe. Et enfin, les juifs français sont tout à fait intégrés dans la société. Et l'antisémitisme, il y a une grande histoire de l'antisémitisme en France du 19e siècle. Il y avait un titre qui a écrit, un bouquin qui s'appelle « La France juive ». Et bien sûr, il y avait le trafus, il y avait les élections de 1936, lorsque Léon Lune était condamné comme juif. Il y avait le mouvement de droite de l'action française qui a publié un tel... C'est un homme, c'est un homme, c'est un yid, un fusillé, mais dans le dos. Et pendant les années 50, quand il y a même contre France, il y avait le premier ministre, il était attaqué par la droite, comme représentant Israël en milieu de la France. Ça, c'est l'histoire. Et je crois que vraiment, l'antisémitisme en France a diminué. Donc, pour gagner les mises de France, il faut identifier, il faut trouver un ennemi, une menace. Et pour elle, je crois que l'ennemi, ça c'est les musulmans. C'était la même chose pour le père. Il était à la fois antisémite et anti-musulman. C'est difficile d'imaginer, mais c'était vrai. Donc, elle a donné des discours dans lesquels elle a dit qu'elle soutient la politique, d'Israël, n'est-ce pas. Donc, je pense qu'elle pense que l'anti-musulman va gagner des votes. Je crois que, effectivement, cette notion de clash des civilisations, effectivement, le Front National surfe dessus. Il n'est pas le seul, hein. En Europe, le professeur, je m'étais pourrais en parler en détail. Mais, encore une fois, aujourd'hui, on parle d'islamophobie. Et c'est vrai qu'il y a cette nouvelle vague dedans. Comme le musulman n'est pas soluble dans la démocratie, comme le musulman n'est pas intégral, il n'est pas... Donc, il y a cette rhétorique et ce discours qui revient. Et il y a un tout petit peu de ça. Pas uniquement parce que, effectivement, le Front National, avec le père surtout, qui était soldat en Algérie, qui a été attaqué, d'ailleurs, par une femme qui a été torturée par lui. Donc, il a un passé. On sait qu'aussi, il a un passé, il est très, très nostalgique à ce passé. Et donc, il y a surtout de ça, peut-être, pour le père. Mais, pour la fille, peut-être que c'est un tout petit peu différent. Peut-être qu'effectivement, elle surfe un tout petit peu sur cette vague aussi de l'anti-islamisme et de l'islamophobie. Moi, je vais rajouter deux choses. Je suis complètement d'accord. Le père, le père, le père, c'était extrêmement très différent. C'était vraiment, c'est Vichy, c'est fin de la Troisième République. Et toute cette antisémitisme qui continuait dans la Quatrième. Et c'est là qu'il exploitait ça. Mais c'est un vieux jeu, quoi. Elle l'a modernisé. Et puis, les problèmes sont là. Les questions que les gens se posent. Et il faut dire qu'il y a des problèmes d'intégration partout en Europe. Et le problème, c'est... Pour la France, c'était une politique d'intégration qui était assimilation. Beaucoup plus difficile avec les musulmans qu'avec les autres parce que... Question de religion, etc. Qui veut pas dire que c'est pas possible. Mais, problème. Il y a... Alors, la France, en fait, a changé et passée pour le multiculturalisme. Et ça marchait un peu mieux, peut-être. Mais... Mais c'est un défi pour la France. C'est pas que la France, c'est que la France doit repenser. C'est un vrai. Mais c'est un défi pour tout. Aussi bien pour les États-Unis que pour les autres. Il y a des questions du tyrannisme. Pour les Anglais, ils sont dit... Pour les Britanniques, c'est qu'on dit, nous, on a pas de problème. On est multiculturalistes. On met toutes les minorités dans le nord du pays où il fait pas beau. Et puis, dans les villes. Et puis, voilà, pas de problème. Et puis, elle est bon. Il y a eu des bonnes amours. À ce moment-là, eux aussi, ils ont commencé à repenser tout ça. Ah non, attendez. Si on les met là pour les séparer et dire, ça non plus, ça ne marche pas. Qui veut dire qu'il y a des problèmes ? Ce n'est pas des musulmans. C'est la question, comment intégrer n'importe qui ? Et qu'est-ce qui s'est passé en France ? Et une exploitation de toutes ces questions, spécialement au sujet des musulmans. Parce que la France, l'histoire de laïcité est très importante. On a utilisé ça par les politiques. La burqa, Sarkozy, ça c'est... Il y avait trois à trente femmes qui mettent la burqa en France. Ou peut-être en France. Maintenant, il y en a trois mille. Seulement à cause de cette loi. C'est impossible de... De toute façon, c'était stupide. Mais la question du voile, c'est ça. C'est la question de comment repenser laïcité ? Comment repenser où est la France ? Bon, ce qui est très intéressant pour la question du voile, c'est qu'à la fin, tout le monde a accepté, à cause de l'histoire de la France, que tout le monde... Je le dis aussi, les musulmans, la plupart, les musulmans sont modernes et tout ça. Ils ont dit, voilà, très bien, on accepte ça. Il y a eu toute une discussion en France à ce sujet. Qui, finalement, je pense que là, je ne pense pas que c'est qu'en France, il y a eu un grand débat public qui était, c'est vrai, exploité un peu par la droite, etc. Mais qui... bon, c'est vrai. Le problème, le vrai problème, c'est qu'il y a toujours une grande discrimination contre les jeunes qui habitent dans les gaullis. Spécialement les musulmans. Il y a eu un sondage, une étude, où on a pris un CV et on a mis le nom Mohamed, qui habitent dans les gaullis banlieues, et puis Jean-Pierre qui habitait dans le 6ème. Et on m'envoie les mêmes CV aux entreprises pour voir s'ils vont être embauchés. Jean-Pierre, 9 sur 10, a eu un interview. Mohamed, 9 sur 10, n'a pas eu l'interview. Alors, si on demande pourquoi est-ce que les jeunes, est-ce qu'il y a des problèmes dans les banlieues ? Est-ce qu'il y a des émeutes ? Pourquoi ? C'est... ils protestent, non parce qu'ils sont différents, mais parce qu'ils veulent être acceptés comme Français. Ils sont Français. C'est ça le problème, c'est la discrimination, etc. Alors, c'est pas clair, je ne sais pas, c'est interne à la France, la possibilité un peu, vous l'avez évoqué déjà, la possibilité de la France de reconnaître qu'il y a de la discrimination. C'est un peu les lois, l'idée que l'on est tous égaux, etc., on est tous les mêmes. On ne va pas demander en lien. Je pense que c'est seulement maintenant, dernièrement, qu'on prend les statistiques, mais c'est possible qu'on ne peut plus... et que c'est très difficile d'avoir les statistiques sur l'expérience des droits, etc. Parce que ça, c'est pas républicain. C'est très difficile, alors, de faire ce qu'on a fait aux Etats-Unis, par exemple, et dans d'autres pays, pour avoir des VEOS ensemble, des différentes ennemies, et avoir des politiques publiques visées sur des problèmes de discrimination pour tel et tel ennemi. On fait quartier sinistre à la France. Pourquoi ? Parce que c'est une seule manière de trouver, d'avoir des choses à faire pour eux. C'est Sciences Po qui a finalement fait la discrimination positive pour les jeunes dans les quartiers. Et c'était les anciens de Sciences Po qui, au début, ont dit « Non, non, on ne va pas faire ça ». Ce n'est que maintenant, dernièrement, dans les années 50, que les autres grandes écoles ont dit « OK, on va au côté de se dire ». La France est très angleterre sur toutes ces questions. Si on regarde même le Parlement français et compare ça au Parlement anglais ou parlement patanique, on voit une grande différence. Donc là, il y a eu beaucoup plus de mobilité, de politiques qui sont pakistanais, qui sont indiens, qui sont des garibais, etc. Il y a beaucoup plus de multiculturalisme dans les députés britanniques que dans les députés français. Ça, c'est un grand problème pour la France. Ils n'ont pas fait ce qu'ils devraient faire pour… Alors moi, je trouve que ça, c'est le problème. Il y a des problèmes qui sont très basiques. Et qu'est-ce qu'on fait ? On laisse ces problèmes et la réaction, c'est qu'on laisse avec très moins d'expliquer ces problèmes. Mais non de la bonne façon, non de dire « on a des problèmes avec des jeunes ». Il ne faudrait pas dire parce qu'ils sont immigrés, il ne faudrait pas dire qu'il y a de la discrimination. Ils n'ont pas de boulot, non parce qu'ils ne veulent pas travailler, parce que… S'il y avait un discours comme ça, si la gauche faisait son discours, peut-être que ça marcherait, mais peut-être pas. Peut-être qu'il faut avoir un centre, un grand centre, qui finalement commence à aborder ces questions. Alors c'est un peu pourquoi est-ce qu'il y a la montée de l'extrême droite ? Parce que le centre, gauche et droite, ne fait pas son job, ne fait pas son métier. Parce qu'aujourd'hui, il sera très intéressant de voir la politique de Valls pendant qu'il était un ministre de l'Intérieur. Il a sublimé les ronds, n'est-ce pas ? Et aussi, j'ai étudié un peu son histoire, il s'est dit qu'il avait favorable au quota d'immigration. Il a dit que, et je cite, « les ronds ne veulent pas s'intégrer et doivent rentrer chez eux ». Citation. Et il était un peu comme Sarkozy, n'est-ce pas ? Un tout petit peu. Mais maintenant, parce que Sarkozy, ce qui est très intéressant, qu'est-ce que Sarkozy, au début, quand il était ministre de l'Intérieur, a commencé par le ministre de l'Intérieur. Et tout ça. Oui. Et puis finit, parce que le reste du parti, on dirait que le reste des points. Et il a arrêté. C'est ça qui était intéressant. Je me demande si Valls a fait un peu… Oui, et Valls aussi. Il est contre le foulard dans les universités. Mais, le kippa, ça va. C'est-à-dire le yarmôque. On peut porter le yarmôque à le kippa, mais pas au foulard. J'étais un peu surpris quand j'ai… Sarkozy, c'est vrai que le paradoxe de Sarkozy, c'est que, quand il était ministre de l'Intérieur et puis, même après, il avait soulevé, et je crois que c'est ça aussi qui a réussi, qui lui a réussi, enfin, pour les présidentielles, à côté du dynamisme qu'il avait, il avait soulevé ces sujets qui sont un peu tabous en France. Donc, des religions. La France est très laïque et c'est un dogme en France avec lequel il ne faut pas jouer. Et Sarkozy, en fait, il a vraiment joué avec ça. Et donc, il a créé, justement, le comité, comment dire ça, le haut comité musulman français-musulman. Donc, il a créé un rassemblement pour les musulmans, ce qui était une première. Aussi, il a lancé, justement, vous parliez des études sur les origines et puis, sur les orientations, sur l'orientation sexuelle et tout ça. Ça, c'est un tabou en France. On ne peut pas faire ça parce que c'est anti-républicain. Et en fait, avec Sarkozy, il y a eu la commission SABAD, qui est une une d'ailleurs d'origine étrangère, qui avait fait des études, justement, sur ce sujet. Le revers de la médaille de SABAD, c'est que, encore une fois, il y a eu une exploitation de tout ça. Et puis, il y a une visibilité beaucoup plus importante qui annuit, en fait, au but de cette entreprise ou de cette initiative. On a lancé aussi, bien sûr, cette fameuse question de l'identité française. Qu'est-ce qu'être français ? C'est quoi la France ? Et ça aussi, ça a causé beaucoup de problèmes parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont dépoulés. Oui, c'était très, très raciste. C'était le ministère de l'Intérieur qui avait lancé ça. On avait un site internet et on pouvait, justement, le définir comme si tous les Français étaient anthropologues ou sociologues ou historiens. C'était très, très bizarre comme initiative. Mais bref, c'est vrai que c'est... Ça a élevé dans un sens, parce que c'est vrai que ça a un peu crevé l'abcès, comme on dit, parce que c'est des tabous tout ça. Mais d'un autre côté, ça n'a pas toujours été possible. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions ? J'ai une question. Je voudrais savoir, est-ce qu'il existe en France des lois contre le discours raciste ? Contre le discours antisémite. Anti-Holocauste. En fait, il y a une semaine, je crois, il y a un écrivain, Roland Camus, qui a été reconnu coupable. Je ne sais plus combien il a payé 7000 euros, je ne sais pas. Parce qu'il avait, dans un de ses écrits, il avait justement été très, très, très anti-musulman et clairement anti-musulman, très, très raciste. Et donc, oui, il y a des lois en fait, non seulement par rapport à l'Holocauste et par rapport à l'antisémitisme, mais aussi par rapport au racisme. Donc, tout ce qui touche aux Français, tous les Français, sans distinction, pourrait être crime raciste ou délit. Donc, il y a une loi. Mais par rapport aux autres pays, par exemple. Ah, ça, je ne sais pas. S'il y a une compétence universelle, je ne sais pas. Sur le Holocauste, je sais comment on en a. Non, non, je veux dire que... Mais sur le racisme... Oui, dans la vie quotidienne, par exemple. Enfin, est-ce que ça touche peut-être aux valeurs républicaines ? C'est-à-dire, en France, enfin, on veut garder toujours la liberté de dire n'importe quoi. Donc, c'est un petit peu pour ça que l'histoire de Sarkozy a été acceptée. Donc, ça va être difficile de créer une attitude où on pourrait peut-être laisser trouver cela pour dire quand on veut vraiment faire des progrès contre le racisme. Et donc, il faut des lois peut-être pousserées. Vous comprenez ? Moi, je pense que, pour revenir, pour dire quelque chose sur ce que je m'avais dit, c'est que, en fait, c'est tout... enfin, tous ces problèmes d'intégration, de présence étrangère importante, trop, en France, en fait, le problème, il est, pour moi, il est économique, tout d'abord. Parce que, quand on a des espèces de ghettos, quand il n'y a pas de mixité sociale, il n'y a pas de mobilité sociale, on parlait de l'Angleterre et puis d'autres pays, on ne peut pas avoir un pays qui... enfin, on ne peut pas avoir des communautés qui s'intègrent, normalement. On a, en fait, des espèces de ghettos. Donc, si vous allez à Sarcène, à Courneuve, au quartier Nord à Marseille, vous allez voir que... c'est vrai que ce n'est pas la France. Ce n'est pas la France, ce n'est pas le 7e arrondissement, ce n'est pas le 6e, ce n'est pas le 5e, c'est un autre pays. À la Courneuve, il y a des quartiers où on ne peut pas y aller, en fait. C'est terrible à me dire, mais c'est comme ça, c'est hors la France, ce n'est pas en France. Et donc, bien sûr, si on crée un environnement qui n'est pas intégral, où il n'y a que des chômeurs, que des délinquants, que de la drogue, de la prostitution, qu'une sorte de délit, bien sûr, on ne peut pas réussir... Oui, mais il faut lutter contre la discrimination. Oui, mais... tâchez pas, je peux juste... Oui, tout à fait, mais le problème, c'est que si on n'a même pas les chiffres... Aussi, oui. C'est aussi ça, ça commence maintenant, en fait. Mais tous les pays ont ce problème, en fait. Mais différemment. La question pour la France, c'est comment... Et ce qui... Là, c'est là où Sarkozy, vraiment, a déçu beaucoup de gens. Parce qu'il a fait campagne, en 2015, en disant, moi, je suis fils d'immigrés. Tout ça, c'était très, très bon. Et donc, finalement, on a pu commencer à parler de ces sujets. Et puis, il a laissé tomber. Il a laissé tomber, et non seulement ça, il a... C'est pire. C'est pire. Il avait introduit, il avait parlé de la double peine, en fait. Lui qui est, justement, d'origine étrangère. Il avait dit, si on fait un crime en France, on devrait être dénaturalisé. On devrait t'enlever ta nationalité, et puis... C'est pire. Je te jeter à la mer, parce que... Donc... Lui qui est... C'était très bizarre. Et c'est vrai qu'enfin, il venait avec un... Avec beaucoup de dynamisme, et puis avec des idées aussi, qui n'étaient pas surtout sur l'économie, qui étaient très, très... Il avait vraiment plu à beaucoup de gens, et même de gauche, en fait. Jusqu'en 2010. Jusqu'en 2010. Jusqu'en 2010. Et puis, tout a changé, en termes de politique. Voilà. Avant ça, il avait déjà commencé à changer. Voilà. C'était la France qui gagne, la France qui se lève tôt. Pendant la campagne électorale, il allait dans les marchés à 5 heures du matin. Tu voyais Sarkozy avec son jean et tout ça. C'était très, très... Oui, c'était... Mais ça n'a pas duré. D'autres questions ? Non ? Je vais faire un petit dernier commentaire. Je ne sais pas si c'est voulu, mais en tout cas, les chemises bleues, blancs, rouges, c'est très bien. Voilà ! C'était bien ça, c'était bien. Ah oui, j'ai dit, j'ai dit. Rien n'a dit, c'est au hasard. À propos des couleurs, c'est très intéressant que les couleurs politiques, en France, sont tout à fait à l'opposé que les États-Unis, par exemple, le bleu, hein ? C'est la droite. Et la droite, rouge, gauche, ici, les États rouges sont conservatifs. D'autres questions ? J'aimerais poser une question, une question un peu difficile. C'est une question subjective, peut-être. Je suis tombé sur une série de reportages sur les élections présidentielles en 2012. Et apparemment, il y avait un certain nombre de musulmans qui ont voté pour le Front National. Et c'était un nombre, si vous voulez, pas très grand, mais important quand même. Et je me demandais pourquoi. Je sais, peut-être que c'est une question pour un sociologue, mais... Ça, je ne peux pas comprendre. C'est tout à fait bizarre, tout ça. Et aussi pour les noirs. Non mais c'est normal, on se sent français, on est les derniers arrivés, on ne veut pas que les autres viennent, c'est tout. C'est vrai, c'est vrai. Aux Pays-Bas aussi. Il y avait Pin for Time en 2002 qui a fait campagne contre les musulmans en disant qu'on est un pays tolérant, et c'est pour ça qu'il ne faut pas tolérer les intolérants, il faut rester tolérant. Et il y avait des musulmans qui étaient déjà là, et ils étaient complètement contre l'élimination. Des nouveaux aussi. Mais les gens qui étaient déjà là, ils étaient déjà arrondés. Et pour eux aussi. On ne veut pas que c'est en prévaison. C'est après 9 et 9 au top, ça. Oui. Il y a aussi, en fait, pour une certaine fraction de ceux qui votent pour le Front National, ils sont harkis aussi. Donc ceux, harkis ou fils de harkis. Donc ceux qui étaient pour l'Algérie française. Dans ceux-là, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont assez pauvres. Ils sont... Donc c'est des musulmans. Mais... C'est quoi le pays ? C'est des musulmans ? Non, c'est des musulmans. C'est des harkis musulmans. C'est des harkis. Ah oui, d'accord. Et puis les flux migratoires ont évolué. Les fils d'Espagnols, les fils d'Italiens sont devenus racistes. Ils étaient au centre départ. C'était contre eux. Enfin, ils ont vécu le racisme contre eux. Et ils sont passés de l'autre côté. Et c'est pareil. Il y a une génération de maghrébins qui passent de l'autre côté. Qui maintenant en veut aux roumains qui arrivent, aux slaves. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a aussi ce phénomène-là. Mais ici, il y a la même situation. On a des hauts politiques qui sont hispaniques. Ou des descendants de l'Amérique latine. Il y a des hauts politiques qui sont noires. Qui sont pour les partis. Peut-être que c'est la même situation. C'est une façon aussi de montrer qu'on est bien intégré. Oui, effectivement. On est français. On est français avant. On est devenus français. Et peu importe. Et donc, on en veut à celui qui risque d'arriver. Et puis, il y a beaucoup de jeunes qui votent. Qui votent pour la terre. Oui. Chemin, etc. C'est qui la faute ? Parce qu'il n'y a pas d'un poids. Parce que c'est les immigrés qui finissent. Voilà. Voilà. Une anecdote. Je faisais le to-stop. Je ne sais pas si c'est bien... Pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée. Mais c'était assez sûr. Dans les années... C'était les années 95, 96. Et j'étais pris par quelqu'un. Donc, j'étais en Vendée. Et j'étais pris par quelqu'un. Et ce monsieur, donc... On commence à parler. Et puis, on commence à parler politique. Et il me dit... Vous êtes où ? Je lui dis... Je lui dis... Je suis né en Marguerite. Mais je suis français. Il me dit d'accord. Et vous savez, je vote en national. Alors, je le regarde comme ça. Il me dit... Mais je ne suis pas raciste. La propre... Il me disait... Voilà. On peut prendre une dernière question, peut-être ? Sinon... Oui. Moi, je vais poser une question. Alors, vous avez parlé du Front National, beaucoup. Et je me demande... Est-ce que vous avez des avis sur l'avenir du Front National ? Parce que... On dit que les gens votent du Front National à cause de la crise économique, peut-être. Et ça, au futur. On espère que ça va améliorer, peut-être. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que... L'OMP va devenir plus centriste ou... Je ne sais pas. Bon. Le danger... Alors, il y a deux choses. Le premier, le danger, c'est que quand ça commence, ça ne s'arrête pas. Il y a toutes sortes de gens qui disaient... Oui, c'est vrai qu'ils ont changé les types d'élections avec Mitterrand en 81-82. Et puis, en 83, les premiers municipales, c'est... C'est le FN qui, pour la première fois, a fait une percée dans les municipales, le conseil, voilà. Et, euh... Alors, on a dit, mais ça va s'arrêter, euh... Conjoncture, crise... Bon. Crise finie, euh... Même si on parlait toujours de crise. Mais, euh... L'extrême droite continue. Dès qu'il existe, ça va pas nécessairement finir. Alors, même si la crise économique s'arrête, ça veut pas dire que ça va être fini. Parce qu'ils vont trouver d'autres sujets. C'est pas seulement la crise, c'est l'Europe. Il y a toujours le nationalisme, l'identité. Ça s'arrête. Même si on n'aura plus l'Europe. Même si le collège marche mieux, on peut toujours... Ça dépend... Alors, c'est un peu... Ça dépend non seulement de l'extrême droite. Ça dépend aussi des autres parties. Et puisque les autres parties reprennent leurs idées, ils veulent, ils s'en coulent, ça marche, ils sont contents. Et si c'est... C'est ça le problème. C'est que... Ça ne s'arrêtera pas nécessairement. Et c'est un grand danger, en fait. Moi, je trouve. Mais il faut pas oublier que le chômage français, un petit causson, et le taux de chômage moyen, moins normal. C'est bon, c'est deux. Ça ne se passe pas. Donc, c'est là. Non, mais là, c'est la question des politiques économiques. Parce que le chômage, c'est acceptable parce qu'il y a l'État de providence. Mais si on coupe, si on fait beaucoup de coupes sur l'État de providence, le chômage, c'est pas seulement le chômage, c'est que, est-ce que les gens auront assez pour quoi vivre, se sentir bloqués. Et le problème, c'est que là, c'est « welfare without work ». Mais s'il y a « no work and no welfare », c'est ça ou ça ? On peut tourner... Non. C'est vrai, c'est... Enfin, je suis d'accord. Je crois que c'est... Il y a des pics, en fait. Il y a des périodes où le FN arrive vraiment à des résultats assez... qui font assez fort. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de secret. C'est quand il y a la crise économique en général. Mais pas uniquement. Pas uniquement. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas s'il va disparaître. Et je crois... Moi aussi, non plus, je ne crois pas que ça va disparaître. Parce qu'il va y avoir toujours cette question ou ces questions liées à l'identité. Il y a des questions aussi... C'est vrai qu'il y a des questions qui viennent d'autres pays aussi. Donc, il se passe... Je ne sais pas... Enfin, je pense à ce qui se passait dans les années 90 en Algérie. Et il y avait une espèce d'écho en France. Des pays qui sont très, très liés à la France de par l'histoire ou la géographie. Donc, il y a toujours ça. Et c'est vrai que ce que vous disiez tout à l'heure, donc, par rapport aux Espagnols avant... Donc, avant, c'était les Espagnols. Avant ça, c'était les Italiens. Avant ça, c'était les Polonais, les Portugais. Et c'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un qu'on va... Aujourd'hui, c'est les musulmans, les roms, demain... Enfin, je ne sais pas. C'est qu'il y a toujours quelqu'un qu'on va blâmer. Merci. Merci. Je voudrais bien remercier les membres du panel, les professeurs Pekka et Kilo et Schmitt. Et j'aimerais aussi vous remercier pour votre instituté et votre fidélité à l'Association Francophone. Avant de terminer, j'aimerais inviter Mathieu Frittel à nous parler un peu de l'Association Francophone et de nos événements à venir. Je voudrais vous remercier quelques dernières minutes de votre attention pour vous parler un peu des derniers événements qui vont se passer ici à la fin d'avril. Tout d'abord, trois jours de sujets débat qui seront un peu liés à des sujets très intéressants dont on a parlé, de l'homosexualité et de l'islam, qui fait débat en ce moment avec Ludovic Zahed, qui est le premier fondateur de la mosquée qui est gay-friendly, qui accepte les homosexuels à Paris. Donc ce qui a fait, qui appelle à une sorte d'évolution dans l'islam. Ces trois jours commenceront donc le lundi 21 avec Denis Provencher qui interviendra en anglais pour présenter le contexte de cette homosexualité dans l'islam pour faire une idée générale de la situation, de ce qu'il se passe dans cette religion. Le 22, le jour suivant toujours à la même heure, à 6h, Ludovic Zahed sera là et fera une discussion en français avec nous pour parler de sa vie, des choix qui lui ont mené à fonder cette première mosquée à Paris ouverte aux homosexuels. Et nous suivrons ensuite le 23, une discussion avec toujours Ludovic Zahed, accompagnée de Annie Zonneveld, qui est la présidente de l'association Moslem for Progress, et qui débattront autour des idées émergentes dans l'islam, les oppositions qui sont apparues et les possibles solutions. Nous aurons ensuite le lundi suivant, le lundi 28, une présentation un peu plus informelle, pour savoir, plutôt viser pour les étudiants, ceux qui spécialement sont intéressés pour voir Paris, visiter Paris, vivre à Paris. La question qui sera posée, c'est « How to be a Parisien ? » Puisque Paris, comme vous le savez, ce n'est pas la France, et un Parisien est bien différent de ce que vous croyez. Voilà. Ça sera suivi dans la même semaine du mercredi 30, une conférence intitulée « Perceptions of America by French Academies in the 1780s » qui sera donnée par Bertrand Bonner-Renumbeck, et il nous parlera de la forte implication de la France dans la construction des USA et des fortes migrations françaises à cette époque. Je voudrais remercier aussi vous, l'audience, le panel et l'AFBU entière, car nous avons été nominés aux ESA Awards, qui se déroulant le dimanche 27 avril, qui récompense notre président ici présent, Saiful Saïdou, un de nos deux advisors, Jamel BK, ici présent, ainsi que l'association dans son ensemble, pour leurs efforts et leurs activités au sein de Boston Union. Nous voulions donc remercier vous, l'audience, sentir rien de tout cela pour être possible, ainsi que nos deux merveilleux advisors, qui est Jamel, et malheureusement qui n'a pas pu être là, Liliane Dusserroir, qui nous a beaucoup aidé, beaucoup aidé à progresser, et à nous donner pour cette association, et donc je vous remercie de les applaudir. Bonsoir, au revoir. Merci.